Le Royaume des Femmes Le Royaume des Femmes Alors, est-ce que parce qu'on est issu, parce qu'on vient du même village, qu'on est de la même ethnie, que cela garantit forcément un mariage prospère? Quels sont les véritables critères quand on veut choisir son partenaire? Ce soir, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous parlons justement de ces hommes-là qui vont chercher leur épouse, leur future femme au village. On en parle dans un court instant avec nos invités. Alors, avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter cette petite histoire-là. La dame qui est écrite n'a pas voulu donner son nom. En tout cas, elle vit en Afrique du Sud. Alors, elle dit, le thème de ce soir est très intéressant. Je connais une fille ici en Afrique du Sud. Donc, son mari avait demandé à sa grande-sœur de lui trouver une femme qu'il va épouser. La fille que la grande-sœur a choisie est celle qui était très proche d'elle, donc une amie à la grande-sœur du monsieur. Le gars vient au pays, il fait la dote, rentre et quelques temps après, la fille voyage pour retrouver son mari en Afrique du Sud. Ils vivent bien, le mari ne voulant pas que la fille fasse quelque chose. Même sortir de la maison, c'est impossible. La fille a supporté tout ça et elle est restée soumise à son mari jusqu'à ce qu'ils aient eu deux enfants. Mais pendant la grossesse du deuxième, elle a constaté que son mari la trompait avec une autre femme qui l'avait connue, enfin, qui l'avait présentée comme une grande amie à lui. Et cette dernière l'aurait beaucoup aidée quand il était encore au Cameroun. La fille en question a demandé à son mari d'arrêter cette relation, mais la relation ne faisait que s'approfondir. Elle a fait appel à sa belle-sœur qui l'avait présentée à son frère pour lui dire, pour lui faire part de la situation dans laquelle elle se trouvait et elle a répondu qu'elle a compris et qu'elle devrait parler à son frère. Le temps est passé par des réponses de la belle-sœur. Entre-temps, le foyer de la fille battait de l'aile. Le mari passait les nuits de yore jusqu'à faire deux enfants avec l'autre femme. Des années après, la fille apprend que son mari voulait se marier avec l'autre fille. Et sa belle-sœur était d'ailleurs la première invitée à ce mariage-là. Alors, on a voulu partager cette histoire avec vous. La dame n'a pas souhaité qu'on donne son nom, mais on va lui dire merci quand même pour ce témoignage. C'est une histoire qui vous concerne certainement. Beaucoup de personnes qui nous suivent ce soir ont certainement vécu une situation pareille. Il y a des femmes qui ont vécu une très belle relation amoureuse avec leur partenaire. Pareil pour les hommes aussi. Mais au moment où il faut se dire oui pour la vie, il y a ce détail. On parle des femmes du village, on parle des hommes du village. Ce soir, nous parlons amour, nous parlons mariage. Et j'accueille sur ce plateau Edmé So. Bonsoir Edmé. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Edmé ? Très bien, merci. Edmé, vous êtes mariée depuis 16 ans. Oui, 16 ans de vie. 16 années et de ce mariage, on est 4 enfants. 4 enfants. Vous êtes comme un sain, 4 merveilleux enfants. Quand une maman parle, toujours des enfants avec un sourire. Qu'est-ce qu'elle est la mère au monde qui a dit ? Mes enfants ne sont pas merveilleux. Elles disent toujours qu'elles sont merveilleux enfants. Et vous êtes commerçante, vous vivez en Dogbon, dans l'arrondissement de la 5e. Oui. Edmé, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur le plateau de Parole de Femme. Merci Julie, c'est vous que je remercie de m'avoir invitée ce soir. Très bien. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, la dame. J'ai suivi, j'ai très bien suivi. Elle a préféré témoigner de façon anonyme. C'est une histoire qui vous parle ? Oui, ça me parle. Ça me parle parce que peut-être, je dis peut-être, c'est un cas exceptionnel, il n'y a pas de règle sans exception. D'accord. Peut-être que cet homme n'avait pas véritablement aimé sa compagne. Oui. Et il est tombé sous le charme de l'autre. Et puis, il s'est rendu compte qu'il aimait celle-là véritablement. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Oui, tout ce que vous pouvez dire. Alors, Edmé, il faut dire quand même précisément que vous, justement, vous êtes ce prototype, cet exemple-là, justement, de ce foyer qui a été fondé avec amour. Alors, au départ, vous avez connu votre mari. Vous étiez encore dans des zones rurales. Oui, je l'ai connu il y a très longtemps. Il est venu en ville. Il s'est battu comme il a pu. Et quelques années plus tard, quand il a voulu se marier, après avoir correctement... Oh là là. Après avoir... Après avoir... Roulé sa bosse, on va dire. Roulé sa bosse, disons ça comme ça. Marcher, monter, descendre. Après être monté... Il abandonne tout le monde. Il rentre au village. Là, je me cherchais. Dis donc. Oui. Il vous a trouvée. Il m'a trouvée. Il vous a ramenée ici en ville. Il m'a ramenée en ville. Et depuis ces années... Nous vivons ensemble. Vous vivez ensemble. Nous vivons le parfait amour. Le parfait amour. Le parfait amour. Dis donc. D'ailleurs, je suis une femme très, très épanouie dans mon village. Oh là là. Ben, félicitations à vous, monsieur Sceau. Dis donc. Il y a encore des hommes comme ça ici, d'ailleurs. Oui. Il y en a. Il est exceptionnel. Très bien. Bravo à vous, monsieur Sceau. Merci à vous, madame Sceau. On aura le temps de partager votre expérience, de nous raconter un peu comment ça se passe. Parce que pour beaucoup, quand même, c'est impossible. Bon. Ne me demandez pas pourquoi. Je vous présente tout de suite notre deuxième invitée, Laurence Dufac. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien. Alors, Laurence, vous êtes divorcée. Oui. Mère de cinq ans, fond. Couturière. Vous vivez à Bézi dans l'arrondissement de la cinquième. C'est ça. Merci d'avoir accepté cette invitation, Laurence. Merci à vous. Et je vous pose la même question que je posais à Edmé. Vous avez entendu l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire, Laurence, dites-nous ? Bon, je me dis que ce n'est pas un événement, forcément. C'est juste que parfois, si les gens suivent les penchants de leur cœur, pourtant, ils ont, par exemple, pour cette histoire, il avait sa femme quelque part, mais il a voulu suivre les penchants de son cœur, pourtant, ce n'était pas sa femme de l'autre côté. Et puis après, les choses sont revenues à la norme. Les choses sont revenues à la normale. Allez, il faut dire que vous avez vécu une histoire semblable. Oui, je ne crois pas forcément de le présenter de la même façon. Tout à fait. Mais on peut le dire. Oui, parce que vous, justement, vous avez, enfin, vous pouvez parler, racontez-nous. Bon, c'est vrai que, d'accord, il y a le thème de l'émission qui est là. Et ma position, la position que j'ai ce soir, je suis dans cette position par rapport aussi à mon histoire. Tout à fait. Et quelle est votre histoire ? Oui, voilà, parce qu'on ne peut que parler de ce qu'on sait. Oui, oui, pour le thème de ce soir, on parle des hommes qui ont cherché la femme au village. Moi, je n'ai rien contre ça. C'est-à-dire, la vie, c'est un choix. Et quand les gens font des choix, c'est maintenant la motivation qu'on a qui peut poser problème après. Donc, moi, j'étais au village. Mon mari, je peux dire mon ex-mari, puisqu'on est séparés désormais. Il était à Yaoundé et il a décidé d'aller chercher, de demander qu'on lui trouve une fille plutôt au village. D'accord. Une fille du même village que lui ? Non, bon, forcément, on n'est pas forcément du même village, mais on se comprend quand même. De la même région, alors ? Voilà, d'accord. Les mètres nids ? Oui, et puis il a quand même demandé qu'on lui trouve la femme au village. D'accord. Ça, c'était son choix. Il avait sa motivation. Peut-être qu'il avait des critères qu'il recherchait sur les femmes du village. Voilà, bon, après, si aujourd'hui, on s'est séparés, s'ils se disaient, par exemple, que l'idéal, c'est d'avoir une femme au village, on est en train de voir que c'est le contraire. D'accord. Merci à vous, Laurence. On aura aussi l'occasion de partager, enfin, de suivre attentivement votre histoire. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir partagé. Elle est là, Christine Yen. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous ? Je vais super bien. D'accord. Christine Yen est mariée, mère de sept enfants, quatre petits-fils. Elle est grand-mère de quatre petits-fils. Elle est dans le showbiz. Elle vit à Nyalah, dans l'arrondissement de Douala IIIe. Et vous alors, Christine, ce monsieur-là, qui veut épouser, il veut épouser une femme. Il demande à sa soeur de trouver une femme. Elle revient au Cameroun chercher une Camerounaise comme lui. Elle arrive là-bas et découvre qu'en fait, le monsieur, il a une autre relation avec notre femme. Même, malgré le fait qu'elle soit mariée avec deux enfants, elle n'a pas pu garder son foyer. Et le monsieur est en train de vouloir se marier avec celle-là que son cœur peut-être a choisi. Justement, voilà où se trouve Loïc. D'accord. Parce qu'avec cette première, il n'y a pas eu amour. Parce que c'est un mariage qui a été arrangé. Ce n'est pas lui-même qui avait aimé cette dernière. Mais c'est lui qui a demandé qu'on a cherché. Il a demandé qu'on cherche. Et moi, je suis contre ça. D'accord. Il a demandé qu'on cherche. Même cette fille qui avait accepté. Il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter. Il y a un mec qui a accepté et ça a marché. Non, elle, j'ai bien sué son histoire. Son gars l'avait vu. Son gars n'est pas passé par une tierce personne. Il y a une différence. D'accord. Son gars l'avait vu. Il se connaissait déjà. Il se connaissait déjà. Quand un gars vient vers toi, c'est différent de celui-là qui envoie sa soeur ou sa cousine aller te lancer, comme on dit au quartier. Quand deux êtres opposés se rencontrent, deux sexes, ils se parlent. Rien qu'en se parlant, il y a quelque chose qui naît. Il y a un sentiment qui te fait comprendre qu'ici, mon cœur bat ou mon cœur ne bat pas. Mais quand on a envoyé quelqu'un, ben dis donc, je vais aller dans tout ce que vous dites, le contraire. Il y a des couples aujourd'hui qui vivent épanouis, mais qui ont été des marquis, qui a été des personnes arrangées, des mariages arrangés. Oui. Comment vous pouvez dire ça, madame? Il y a des mariages arrangés qui vivent épanouis, qui vivent de vrai, le parfait amour. On apprend à aimer la personne avec qui on vit. Mais là, c'est autre chose, madame. Ça, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Je ne suis pas contre. Mais là, c'est le mien que je donne. Moi, je ne suis pas d'accord comme ça. Moi, j'estime que quand un homme demande qu'on lui cherche une femme au village, c'est parce qu'il demande aux personnes à qui il a confiance. Aux personnes à qui il a confiance. Et il estime que ces filles qui vivent au village, qui sont des villageoises, entre guillemets, sont des femmes avec beaucoup de valeur. En ville, les femmes sont intéressées. Les femmes sont matérialistes. Les femmes sont opportunistes. Permettez-moi l'expression, excusez-moi vraiment de vous dire ça, mais en ville, les femmes, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et je vous dirais aussi que ces villageoises, là, parfois, quand elles viennent en ville et qu'elles voient la lumière, elles délaissent celui qui l'amène en ville. Moi, j'ai vécu des cas, là, c'est votre cas. Moi, je suis des cas que j'ai vécu où un monsieur est allé en ville, prend une villageoise, aménée en ville, elle voit la lumière, elle est prise par le patron de ces derniers, elle abandonne même celui qui allait la chercher pour aller avec le patron de son mari. Non, madame, je soutiens ce que je dis. Ça, c'est des cas vécu. Je soutiens ce que je dis. Oui, justement, madame, mais vous gardez la parole, madame Saoudine. Qu'est-ce qui peut, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui peut amener ? Vous dites que les femmes de la ville sont matérialistes, elles sont opportunistes. Les femmes de la ville sont opportunistes. Quand je dis elles sont matérialistes. Aujourd'hui, on rencontre des jeunes filles, elles ont 15 ans. Il y a une version de mèche maintenant dehors, on appelle les greffes brésiliennes. Elles coûte, elles coûtaient dans le passé excessivement cher. Mais vous allez voir dans la ville, une petite fille qui a 20 ans, 17 ans, qui ne travaille même pas, s'offrir une mèche qui coûte 250 000, s'offrir une mèche qui coûte 300 000. Vraiment, c'est quoi ça ? C'est de l'opportunisme ça. Elles sont, elles sont, c'est des profiteuses. C'est des profiteuses. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, il y a des filles du village, eh ? Non. Parmi, c'est qu'il y a des filles qui quittent le village, vous allez, c'est moi parler, madame. J'ai pas encore fini. Ok, allez-y. Vous allez voir une petite fille avec des tatouages sur le corps. Vous pensez que c'est ça que les hommes recherchent ? C'est pas ça, je suis désolé. Ben, il y en a qui aiment ça, non ? Non. Je vais vous dire, je vais vous dire des choses, Julie. C'est-à-dire que des hommes responsables, d'accord, des hommes qui savent les types d'une famille qui veulent des femmes vertueuses, ne peuvent pas épouser ce genre de femmes. Alors, les hommes responsables qui veulent des femmes vertueuses, épousent quel type de femmes ? Ils épousent des femmes soumises, des femmes décentes, des femmes respectueuses qui ne répondent pas à leur mari devant leurs amis ou devant leurs membres de famille, des femmes qui savent s'occuper de leur mari, des femmes qui savent dire à l'homme, époux, papa. Oui, ça vous choque, peut-être, mais des hommes aiment ça. Des hommes aiment des femmes qui sont respectueuses, des femmes qui sont soumises, des femmes qui sont à leur trousse, des femmes qui peuvent laver leurs sous-vêtements. Par contre, les filles de la ville, elles vont vous dire, parce qu'elles ont vu à la télé, monsieur ici, c'est chacun qui lave ses habits, c'est chacun qui se sert à manger dans la machine à laver. Ah oui, ou exiger de m'avoir une machine à laver parce que les ongles ne doivent pas s'abîmer. Par contre, les femmes du village savent qu'il faut écraser les condiments du bonbon au chobie à la pierre. Allez dans les marchés, vous allez voir combien de femmes écrasent les condiments pour faire le repas de leur mari dans les moulins, dans les marchés. Alors qu'il y a encore les pieds à écraser que nos mamans nous ont enseignés. Les hommes aiment ça, de toutes les façons. Les matelots, elles vont marcher dans toute la ville avec les matelots. Un homme n'a même pas encore vu la nudité d'une femme. Il n'a même pas encore vu la nudité d'une femme, je le dis comme ça, mais il l'a déjà vu. Dans ce sens où elle s'est dénue dans la ville, elle va marcher avec des matelots, elle ne s'habille plus décemment, mais il l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il aura encore à foutre avec eux ? Il n'y a plus rien à découvrir. Il n'y a plus rien à découvrir. Par contre, ces villageoises là qui mettent des longues robes, des tenues vraiment décentuelles, des hommes. Quand je faisais, excusez-moi, quand je faisais la classe de première, mon professeur de français me disait, de grâce, cachez vos parties intimes, cachez vos corps. Parce que des hommes aiment aller fouiller ce qu'ils n'ont pas encore eu, ce qu'ils n'ont pas encore vu. Les hommes aiment ça. Par contre, quand vous leur avez déjà donné, vous voulez qu'ils fassent quoi ? Ils vont vous utiliser comme un papier hygiénique et après ils vont vous jeter à la poubelle. Oui. D'accord. C'est vrai. C'est vrai. Pour toi, monsieur Saut, quand il a fallu qu'il trouve une femme qu'il doit appeler maman, maman de ses enfants, il est rentré au village me chercher. Et vous étiez là à l'attendre ? C'est vrai que je ne l'attendais pas trop. Je ne l'attendais pas parce que je ne savais pas déjà qu'il était mon mari, il devait être mon mari. Je ne savais pas. Vous étiez juste des amis ou bien des voisins, des camarades, des petits amis, des petits amis. Moi, j'étais à l'école. Lui, il était ici à Douala. Il était déjà, il travaillait, il gagnait déjà son pain quotidien. Moi, j'étais encore élève. Il est venu me chercher. Oui. Vous étiez surprise ? Je n'étais pas trop surprise parce que j'étais sûre de moi. D'accord. Je sais ce que je vaux. Je suis une femme valeureuse. Oui, je le dis. Parce qu'avec celle-là, vous parlez des autres ? Oui, parce qu'avec toutes celles avec qui il a tourné, c'est à Douala. Elles sont montées avec qui ils sont allés boire dans des buvettes ou je ne sais pas ou dans les boîtes de nuit. Il n'a pas trouvé en elle des véritables épouses. Oui. Vous vous rendez compte ? Julie, une dame, vous allez l'inviter dans une buvette ou dans un bistro, disons ça comme ça. Pendant que vous commandez une bière, elle est là à 6. Elle a déjà bu. C'est la soif. Julien, c'est pour que nous voulons dans l'occasion d'une invitation pour boire si bien. Oui. Ce que je vais dire à madame Sto, c'est que le choix est relatif. Vous avez eu la chance avec votre mari qu'il ait tourné en ville et qu'il revienne vous chercher au village. Là, c'est un cas. De ces prostituées, de ces filles qui se mettent à Matelo. De ces panthères. De ces panthères. C'est aussi un choix. Je vais vous dire qu'il y a des hommes qui aiment quand leurs femmes sont bien mises. Il y a des hommes qui achètent ces matelots à leur épouse. Il y a des hommes qui, moi, mon mari sortait avec moi parce qu'il sait que j'aimais danser. Moi, je suis fille qui a été émancipée et qui a été émancipée et qui a été émancipée. Mon mari sait que j'aimais danser. Ma défait, maman l'avait demandé est-ce que tu vas supporter ma fille ? J'ai été émancipée très tôt. À 15 ans, j'étais émancipée. Je raconte mon mari j'ai 17 ans. J'aime danser. Car on se marie, il m'accompagne en boîte. Il s'assoit, je danse. Quand je suis fatiguée, j'ai dit chérie, je suis fatiguée, on rentre. Madame, au-delà de ce que vous aimiez, au-delà de votre passion parce que disons ça comme ça, c'était votre passion. Oui. Vous étiez une bonne épouse. C'est pourquoi il vous a pris souffler des risques. Vous avez pris des exemples, savoir laver les habits et tout et tout. Il y en a des hommes qui ne veulent même pas que leurs femmes messives qui les aident à l'estiver. Aucun de vous. Il y a des gens qui aident leurs femmes messives. Aucun de vous. Je suis désolé. Aucun. Les hommes sont des éternels par le bien messives pour moi. La plus part des hommes sont des paris. Il s'en a la raseille-toi. Raseille-toi. Le bien messives pour moi. Mon beau-père, paix à son âme quand il venait chez moi comme j'ai mis cette tenue. Et vous pensez que vos beaux-parents appréciés ça? Je vous parle de mon beau-père. Je vous parle de mon beau-père. Ma défense dernière je n'ai pas su comment se lever la nuit pour échanger les couches à l'enfant. C'est ma belle-mère qui nous faisait. D'accord. Donc tout ça c'est la chance, le contexte de là où tu te retrouves. Ça dépend du contexte. Moi de toutes les façons je soutiens qu'une femme doit être laborieuse. Une femme c'est celle qui doit être utile. Une femme c'est celle qui doit être une mère. Moi je soutiens cela. Et le reste vraiment je ne suis pas trop d'accord. Merci de soutenir c'est là à être mes souhaits aide-moi aide-moi et sauve calmez-vous. C'est bon vous avez basique mais c'est celui-ci ah c'est ça chérie c'est ça chérie c'est bon vous êtes calme à vous la parole ok votre histoire nous intéresse écoutez les deux panélistes les deux intervenants d'accord et j'ai quelque chose à dire en dehors du fait que je peux parler de mon histoire parce que c'est un témoignage vivant d'accord j'ai envie de parler de la vie en général d'accord commencer déjà par votre histoire en quête particulière au général je suis à Tchang d'accord mon mari il est à Yaoundé il est aussi de Tchang il est de Tchang il avait déjà une fille avec qui il faisait une vie à Yaoundé après il décide de se trouver il demande qu'on lui cherche une fille pourquoi celle d'Yaoundé n'était pas aussi de Tchang non pas du tout c'est une fille d'accord il veut donc sa soeur il veut sa soeur voilà maintenant bon on a cherché la fille puisque moi je ne le connaissais pas d'accord oui on a rangé les choses et on vous a dit quoi au début on vous a dit quoi c'est une soeur qui vient vers moi qu'est ce qu'elle vous dit elle me dit elle est déjà mariée dans cette famille là puis quand elle vient je la remarque d'accord on était au quartier et puis elle est partie à un moment donné quand je la remarque elle me dit il y a son frère qui veut une femme et tout et tout mais déjà à cette époque je n'avais pas je ne pouvais pas prendre de décision par rapport à moi même c'est à dire que je me suis laissé influencer par la décision des parents à vos parents ils étaient d'accord oui oui parce qu'avant ça j'avais quelqu'un qui voulait m'épouser mais moi je refusais parce que je ne savais pas comment présenter la personne à mes parents d'accord maintenant quand on demande et que je sais que c'est quelqu'un d'autre qui intervient la dame a intervenu auprès des parents et puis on me dit c'est quelqu'un qui est calme je l'avais jamais vu non non pas du tout mais quand il vient vous le voyez il est assez calme quand il parle et la première fois que vous avez vu justement quand vous vous voyez quand vous décidez du moins quand il entend le processus oui c'est là où vous faites connaissance oui c'est là où je le rends compte comme on dit donc quand il vient à se présenter à la famille il se présente et puis on se rencontre déjà et quand vous vous rencontrez la première fois que vous voyez ça se passe comment vous sentiez un déclic ou alors vous restez froide face à cet homme là qui sera pas du tout pas du tout parce qu'on prend la peine quand même de se parler et puis vous avez qu'est-ce qu'il vous dit alors vous avez en face de quelqu'un il dit ok quand il m'a vu j'étais encore toute jeune parce que j'avais pratiquement je fais dix vingt ans à l'époque d'accord et voilà il dit c'est franchement c'est j'ai tout ce qu'il a besoin pour une la la santé oui et que bonjour je m'appelle tel ou bonjour vous avez tout ce qu'il faut pour non pas forcément quand je dis la présentation ça se fait par intermédiaire puisque la personne qui nous présente elle est là elle organise un rendez-vous c'est ça elle organise un rendez-vous on a d'abord le temps on a d'abord le temps de se dire des choses de parler et puis après on se retrouve quand même à deux voilà d'accord maintenant il dit ce qu'il a dit parce que c'est un homme il avait quand même de quoi il avait de quoi me dire d'accord et puis il trouve que comme vous êtes jeune j'aime les jeunes petites filles comme ça d'accord et tout et tout bon c'est comme ça que les choses on se parle après je me rends compte que c'est quelqu'un qui a s'est posé parce que je n'aime pas la violence et tout et tout et c'est comme ça que ça va mais quand vous le rencontrez physiquement est-ce qu'il correspond à oui il n'y a pas de soucis d'accord donc physiquement il vous plaît bien oui d'accord donc le premier contact se passe plutôt bien très très bien il n'y avait pas de problème puisque moi je ne vais pas vous dire que j'avais un problème d'accord voilà maintenant c'est après que les choses ne se passent pas comme je pense combien de temps après juste bon comme on a l'habitude de venir voir les parents rencontrer les parents d'accord faire ce qu'on a fait et puis la femme va retrouver son mari et puis on se retrouve même déjà dans une grande famille où on t'accueille et puis ça dit que tout est bien organisé d'accord mais après c'était facile au début alors ça va plutôt l'air facile l'intégration et tout voilà mais après ça devient une vie de deux ça devient une histoire de deux personnes tout à fait quand vous vous retrouvez à deux voilà il faut maintenant gérer votre foyer assumer votre histoire de deux personnes voilà c'est en ce moment qu'on se rend compte que le monsieur qui est calme c'est un bon dictateur puisqu'il va dire ça je n'aime pas c'est si je n'aime pas bon il a dit ce qu'il ne voulait pas moi j'étais une femme franchement soumise parce que quelqu'un te dit je n'aime pas je n'aime pas quand une femme a les amis je ne veux pas les copines tes copines à la maison parce que je peux carrément draguer ta copine oui et moi ça ne me dérange pas parce que c'est quelqu'un il est ouvert il est en train de dire ce qu'il peut faire maintenant si vous courez le risque de traîner avec vos copines et qu'on les drague c'est votre problème vous voyez un peu vous n'avez pas pensé au respect parce qu'il vous respecte quand même qu'il éviterait de le faire je suis en train je suis en train de venir d'accord c'est à dire qu'il dit des trucs comme ça d'accord et après à un moment donné vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui dit tellement de choses il dit ça il ne faut pas faire ceci il faut être respectueuse il faut tout faire pour gagner le respect de mes frères et tout et tout ça dit qu'il faut être correct ça je l'ai fait maintenant en retour vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui avant ça il avait quand même une vie à cet endroit c'est pour ça je suis contre cette histoire parce que le gars lui il a une vie à cet endroit et vous vous rendez compte que tout le temps vous êtes là toute seule il va sortir il va venir très tard il va recevoir des coups de fil et tout et tout à un moment donné et puis c'est quelqu'un qui ne dialogue pas puisqu'on n'a pas eu le temps de se connaître il ne parle pas assez c'est quelqu'un s'il a dit le pot de fleurs il ne doit plus jamais se mettre ici il ne te donne pas il ne te donne aucune explication à ça vous voyez un peu maintenant le deuxième l'autre côté qui est un peu dérangeant c'est que vous êtes en face de quelqu'un maintenant qui continue à jouer sa vie avec les autres filles qu'il a laissé parce qu'en réalité c'est des gens qui à un moment donné ont besoin de la femme à la maison et continuer à jouer la vie avec les autres filles vous voyez un peu donc au fond ils ne veulent pas se caser en fait ils ne veulent pas mener une vie responsable c'est moi à un moment donné je me suis dit les gens qui se comportent comme ça ils ont un problème vous comprenez ils ont un problème parce que quand vous voulez une femme soumise respectueuse qui qu'est-ce que qui sait tenir le foyer qui sait vous accueillir s'occuper de vos enfants s'occuper de votre famille voilà qui sait tout faire et en retour vous n'avez rien à lui offrir vous n'êtes que le dictateur je ne sais pas comment sur quoi vous comptez pour croire que le foyer la peut tenir un jour parce que quelle que soit la soumission de cette femme un jour elle en aura marre et puis je vais vous dire je tais ça veut dire que ma soumission était maladive c'est à dire si vous me dites le pot de fleur ne doit pas rester là je vais le respecter mais en retour ça ne voulait pas dire que j'étais bête je suis en train d'observer à un moment donné je me rends compte que c'est juste quelqu'un qui dicte qui dicte et puis on n'a rien on n'a jamais rien à lui dire donc vous ne dialoguez pas en fait voilà il n'y a pas de dialogue et après il y a des enfants après ça se repère que même sur les enfants parce que vous ne pouvez plus jamais prendre une décision à deux sur les enfants vous voyez un peu c'est pour ça tout à l'heure quand j'ai dit les gens les gens qui décident de prendre cette voie d'opter pour cette voie ils ont leur motivation il a sa motivation il a besoin c'est-à-dire il a joué et puis après il y avait un autre critère lequel ? il a eu une femme la fille avec qui il a fait sa vie la fille ils ont même fait un enfant elle avait le bac il ne voulait plus d'une femme qui a été à l'école donc toi tu ne dois et puis il a promis que je devais aller à l'école mais quand je suis arrivé il a dit tu ne parles plus d'école et si tu parles de ça tu rentres chez vous lui il est cultivé lui il a fait des grandes études oui sérieusement et vous comprenez jusqu'à quel niveau des gens peuvent être des manipulateurs c'est-à-dire quelqu'un qui a été à l'école qui est quand même capable de dire je ne veux pas que l'autre va à l'école vous voyez un peu après il ne voudrait même pas que tu travailles parce qu'après j'ai eu l'opportunité de travailler mais il a refusé entre temps on est là il n'a rien à vous dire on fonctionne c'est-à-dire que vous n'avez pas de questions à poser parce qu'à un moment donné c'était le genre de personne à qui si tu poses une question il te dit si tu ne veux pas si ça ne te plaît pas tu peux partir vous voyez un peu oui c'est pour ça que je suis en train de dire tout à l'heure c'est des gars qui ont à la base c'est-à-dire quelqu'un a fini il est un homme à problème et il ne voudrait pas être perturbé c'est pour ça il a l'impression qu'en allant au village chercher une fille parce qu'il croit dans sa tête que la fille du village n'a rien dans sa tête elle est naïve elle est naïve et puis et aussi quand elle va à l'école elle réfléchit déjà ça n'est rien vous voyez un peu on peut aller on peut ne pas aller à l'école on peut ne pas voir l'intelligence mais être sage ils oublient ça c'est-à-dire il veut une femme soumise travailleuse tout ce que j'ai cité au départ mais en retour il ne remplit aucun critère pour que le couple marche entre temps vous êtes à la maison vous êtes mariée vous vivez votre vie vous assumez toutes les fonctions vous respectez tout ce qui a été prescrit par votre mari mais vous découvrez que malgré tous ces efforts là il y a une relation avec une autre oui c'est des trucs moi à un moment donné je vais vous dire les gens pourront peut-être trouver ça très très surprenant moi j'avais il y a une histoire un jour je suis dans la chambre j'étais juste en scène de mon premier fils et puis je vois quelqu'un qui est au salon en train de causer avec sa copine au téléphone moi j'ai su que c'était une femme puisque j'entends quelqu'un qui dit bébé machin et tout et tout je prends le temps d'écouter à un moment donné quelqu'un il dit il répond je suis seule à la maison et vient le moment de sortir le moment où il doit sortir c'est en ce moment qu'il me dit viens fermer la porte moi je lui dis mais va avec les clés il dit mais pourquoi pourquoi tu veux pas fermer je lui dis mais va avec les clés puisque tu es seule chez toi je suis sûre que la personne qui t'attend ne va jamais te demander pourquoi tu marches avec les clés de ta maison puisqu'elle sait que tu es seule à la maison finalement il n'est pas sorti vous voyez un certain nombre ce genre de choses il l'a fait c'est-à-dire que ce genre une première erreur comme ça ça s'est répété une autre fois c'est en ce moment que je lui ai dit que je ne suis pas bête pas du tout et puis il y a une autre c'est-à-dire qu'un homme être infidèle c'est pas un événement ça ne supprend personne c'est-à-dire que toute femme si une femme va en mariage et se dit dans sa tête qu'elle est seule à son mari elle aura des problèmes maintenant ce qu'on attend en retour c'est que cet homme soit un homme qui respecte son épouse c'est-à-dire que quand quelqu'un te respecte il ne va pas recevoir des coups de fil bizarres devant toi comme on dit ces gars qui se lèvent vont au village chercher des femmes en se disant que l'idéal c'est là-bas à un moment donné qu'ils se regardent eux-mêmes est-ce que moi-même je réponds ? je réponds et puis pourquoi la question pourquoi vouloir une femme du village quand on est amoureux d'une autre qui est en ville avec qui on a une relation c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est un problème ça veut dire que c'est quelqu'un qui à la base a un problème parce que vous ne pouvez pas laisser une fille que vous connaissez déjà pour aller épouser une autre comme vous ne connaissez pas l'autre c'était le choix peut-être de sa famille ou bien des proches non mais puisque c'est lui-même qui demande qu'on lui trouve la femme et on lui trouve peut-être parce que c'est la question avec qui il est ne sera jamais acceptée par sa famille à lui peut-être il m'avait dit son frère lui demandait toujours pourquoi tu n'épouses pas cette fille ah parce que finalement il a retrouvé la fille après que vous soyez séparée je ne sais pas ça vous ne savez pas sérieusement je ne sais pas vous ne vous dites pas que peut-être c'est à cause de ces talents de cette personne là que jusqu'à aujourd'hui votre foyer n'a pas pu connaître une femme meilleure sérieusement je ne vais pas accuser cette fille parce que chacun fait sa vie d'accord et maintenant s'il s'est laissé non pas la fille mais peut-être l'homme devrait peut-être faire un choix le choix qui lui ténèbrement à corps l'assumer que ce soit bon maintenant s'il l'a fait vous comprenez à quel niveau il y a maintenant problème pour ce genre de choses on se lève pour aller au village vous cherchez une femme pourtant on a une femme qui est ce qu'il lui était il a une femme qui lui était destinée quelque part c'est vrai qu'il a laissé dans sa femme il allait chercher une femme qu'il ne devrait pas avec qui ne devrait pas être d'accord et tout à l'heure il y a Christine oui Christine voilà Christine qui a dit vous pouvez aller chercher elle elle a eu la chance qu'elle ne s'est jamais lévée pour par exemple pour changer les choses et que c'est son mari qu'il fait laissir et tout et tout et puis elle a dit c'est une question de chance moi je me dis que c'est pas une question de changer quand les choses ont été bien organisées quand le bon dieu a été quand vous avez eu la grâce que le bon dieu vous mette à l'endroit où il faut être au bon endroit oui quel que soit parce que ce qu'elle est en train de dire ça peut faire problème dans un autre foyer oui ça peut faire problème je trouve ça ça peut faire problème je sais tout pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à madame Christine est-ce qu'elle pense que sa belle famille ou sa belle famille était content de voir que leur fils leur fils doit se lever le matin pour nous et même je n'en ai pas j'ai pas à l'écouter j'ai dit ceci comme moi par exemple mon mari m'aidait à faire la lessive j'ai pas connu comment on se lève la nuit pour changer les couches c'est ma belle mère parce que vous avez posé une question est-ce que ma belle mère était pour c'est pour ça que je vous ai dit c'est ma belle mère qui se lève d'ailleurs qui a encouragé oui très bien laisser 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 Laurence Chutey oui justement j'étais en train de vouloir dire que en fait pour ça je ne vais pas prendre je ne peux pas courir le risque de la juger par rapport à ça parce que je crois que ça c'est endé à sa place d'accord alors vous Laurence il fallait quand même que vous vous êtes belle et puis avant vous étiez pas émancipée peut-être mais aujourd'hui la femme qu'on voit elle est belle elle est posée très bien habillée et tout s'il fallait que vous vous c'est-à-dire vous vous donnez une seconde chance est-ce que vous avez un penchant pour un type d'homme précis un penchant pour un type d'homme précis il faut faire que le prochain homme que vous appellerez chéri soit comment ou vienne d'où ou fasse quoi et tout quelles sont vos attentes on peut comprendre quand on est une fille qui a vécu en zone rurale et qui vient en zone urbaine vivre dans un foyer et puis être déçu par un homme celui-là qui était son mari après quand vous êtes confronté en réalité vous découvrez la ville vous voyez les mentalités comment les hommes se comportent les femmes et autres quelles sont vos attentes il peut venir de n'importe où d'accord oui parce qu'en principe il n'y a aucun endroit précis où on peut trouver son âme sœur d'accord ça peut venir de n'importe où très bien maintenant je voudrais franchement si ça déjà que je crois que ça peut être possible c'est pas comme si j'ai crucifié j'étais parmi des gens qui ont crucifié vous inquiétez pas vous avez les messages je sais qu'il y aura beaucoup de candidats vous aidez à visiter vous je voudrais premièrement quelqu'un qui est ouvert qui peut dialoguer parce que un foyer sans dialogue franchement je ne pense pas que ça puisse marcher d'accord oui quelqu'un qui est capable parce qu'on a dit généralement les hommes disent on veut la femme soumise mais ils oublient toujours le côté où Dieu a dit que aimer vos femmes il faudrait que ce soit un homme qui puisse m'aimer un homme qui vous aime je suis sûre qu'il ne peut pas vous faire n'importe quoi d'accord oui parce que je sais que je reste soumise une femme doit être soumise sauf que je suis sûre que je n'accepte plus l'inacceptable d'accord donc vous êtes déjà émancipée non ah elle a déjà compris franchement c'est-à-dire que je voudrais je voudrais qu'à un moment donné c'est-à-dire qu'à un moment donné pendant qu'on parle de nous que les gens se rendent compte qu'on est en train de sensibiliser les gens vous voulez une femme soumise arrangez-vous pour qu'elle reste toute la vie soumise si vous trouvez devant vous une femme soumise vous la maîtrisez vous lui montrer qu'elle n'est rien un jour elle va vous montrer il y aura un dément alors comme on dit vous traitez une femme traiter une femme comme une reine et elle vous traitera elle fera de vous un roi bien sûr parce qu'un retour on ne peut pas donner ce qu'on ne reçoit pas d'accord ça c'est ça c'est clair dans le cas de ma soeur c'est compliqué je dis dans votre cas votre époux votre ex Marie ne recherchait pas une femme c'était un homme est gris excusez-moi elle est dure c'était un homme est gris il ne cherchait pas une épouse il cherchait chez lui une femme de ménage une esclave une femme une gardienne celle qui allait garder sa maison vous me suivez très bien madame c'est-à-dire qu'il n'était pas à la recherche d'une épouse parce qu'une épouse on doit l'aimer comme vous disiez tantôt une épouse on doit la chérie surtout quand on a une épouse soumise comme vous dites que vous étiez à l'époque à cette époque vraiment je ne sais pas ce que lui voulait Christine c'est un psychopathe même oula dis donc elle est dure oh la 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 sacré phénomène est du meilleur oula Christine et vous justement vous êtes le fruit de ce type de relation là votre histoire c'est particulière d'ailleurs pas la vôtre directement mais celle de vos parents oui je suis venu à cette émission parce que je suis quelque peu concerné d'une manière ou d'une autre d'une manière d'une autre d'accord de par mes parents d'accord mon papa il a encore en vie il a aidé à il a rencontré mon maman à Bokito il vendait dans les chaussures plastiques à tout là à l'époque il quittait Bangante pour aller vendre à Bokito votre papa est de Bangante dans la région de l'ouest oui et votre maman est de Bokito d'accord Bungando précisément d'accord c'est comme ça que papa rencontre maman il tombe amoureux les deux les deux les deux d'ailleurs ils ont les projets de se marier bon vous savez le gars va toujours à la famille de la fille papa était même aller jusqu'au village de maman à Bungando quand il rentre chez lui maintenant en parler à sa famille question de concrétiser leur union la famille de papa dit jamais pourquoi on a doté une fille de l'ouest ma maman la vit encore c'est ma maman parce que c'est la maman de mes frères consanguins c'est l'épouse elle a été l'épouse de mon papa d'accord il a épousé on l'a imposé une fille du village il est encore jeune maman était aussi jeune c'est comme ça qu'avec ses dernières il fait quatre enfants maman aussi l'ayant attendu sans le voir est-ce aussi marié d'accord elle a aussi fait quatre enfants avec son frère et en bassin c'est comme ça que des années plus tard il se retrouve alors qu'il se retrouve tac l'amour là recommence recommence renaît donc chacun d'entre eux je ne veux pas le passé d'accord papa donne l'argent à maman de démaner le divorce lui-même divorce de sa soeur d'amique c'est comme ça qu'ils se mettent ensemble et je suis le premier fruit de cette union de cette réconciliation là waouh donc finalement malgré le fait que les parents aient arrangé le mariage de votre papa il n'a pas trouvé son bonheur et votre maman aussi qui avait perdu l'amour de sa vie n'était pas verte amoureuse avec cet homme jusqu'au jour où ils se sont rencontrés et que voilà celle-là maman les a séparés parce que votre maman elle est décédée aujourd'hui elle est décidée d'accord papa est là bon j'avais même cru un instant que quand maman est décédée il va rentrer chez l'hiver rentrée chez l'autre non c'est pas le cas il honore peut-être la mémoire de votre mère oui j'ai le petit mais parfois souvent d'accord merci à vous mesdames je vous propose d'observer une courte pause on va suivre ce vox pop la tournée ici même dans la ville de Douala par François Dicoumé écoutez attentivement quant à vous qui nous regardez n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages réactions et autres vous savez comment faire pour nous joindre allez sur Facebook la page officielle d'Ekinox TV la page officielle de l'émission Parole de Femmes ETV également allez-y aussi sur le forum Ami qui aime Parole de Femmes également sur Jeunique officielle il y a plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre envoyez-nous également des choses mais ces services SMS on va les lire dans un court instant merci parce que l'homme au village il peut se déloigner il faut aller au champ il faut aller au champ découper le planter ici au village la vie est facile parce que si tu as l'argent pour acheter au croissant tu as ton plantain derrière tu coupes ton plantain et tu as bien à manger or l'homme de la ville je ne peux pas écouter l'homme de la ville parce que les hommes de la ville aiment trop la vie les hommes de la ville aiment trop la vie c'est pour cela que moi je peux peut-être vivre et dépenser l'argent pour rien mais ce qui dépense ça ne se dépense parce que les veillons avec les femmes pour s'amuser dans les boîtes dans les synaps dans les parcs mon avantage avec l'homme du village c'est que nous avons le terrain on part au champ en culture on se débrouille avec notre peuple qui veut nous amener oui je peux me poser une fille du village parce qu'elle est travailleuse la fille du village ne peut pas travailler comme la fille du village et la fille du village est bien posée voilà la femme du village elle connaît cultivée elle connaît faire la propriété elle connaît faire son village la femme de la ville ce sont les gens qui sont ce sont les gens qui sont qui sont bien mais pour nous qui n'avons pas de moyens comme eux on peut faire nous marier de nos filles du village disons que si elle a vécu au village au milieu villageois c'est vous l'homme son mari qui devez lui apprendre comment se confronter en ville et elle peut être soumise par rapport à l'éducation qu'elle a eue au niveau du village vous pouvez la façonner à votre manière parce qu'elle n'est pas elle n'est pas encore ouverte à la vie comme je disais tantôt vous pouvez tomber sur une bonne femme une femme du village que vous prenez arriver en ville dès que vous l'avez façonné vous lui avez appris la vie elle peut se pousser les ailes et changer radicalement plus qu'il fait même la vie alors tout sur cette question vous pouvez avoir la chance de tomber sur une bonne femme c'est-à-dire que pour moi la chance joue parce que même quand vous soyez en ville ou au village vous tombez sur une bonne femme vous avez la chance de tomber sur une femme vous la façonnez et de devenir une bonne femme bon disons que actuellement c'est pas facile c'est pas facile le choix est difficile il y a ceux qui préfèrent les femmes de la ville avec qui peut-être ils ont déjà un chemin ensemble il y a peut-être des étudiants qui se rencontrent dans les églises et tout bon il y a au village au niveau du village il y a peut-être les parents qui cherchent une épouse pour vous parce qu'elle est vieuse au niveau de sa famille elle est travailleuse et tout vraiment le choix et le choix est difficile le choix est difficile franchement mais il serait peut-être souhaitable que les deux futurs époux se connaissent que chacun essaie d'étudier son mode de vie les fréquentations avant de se décider de sauter le parc je préfère les hommes de la village parce que les deux hommes sont en banque eux ne sont pas comme les hommes de la ville ils sont les hommes de la ville ils sont les hommes de la ville parce qu'ils ne font pas les femmes de la ville qui sont des hommes Personnellement, il n'y a pas de femme idéale. C'est un choix difficile. Avoir le mariage, on est à sa part de l'étudier et à se supporter mutuellement. Il n'y a pas de femme idéale. Que ce soit la femme du village, que ce soit la femme de la vie, il faut apprendre à connaître sa partenaire avant de s'engager. Et on ne te donne pas une femme, c'est toi-même qui choisit ton épouse. Et pour que vous arrivez au mariage, il faut passer cette histoire de la vie. Ça c'est ma conception. Et chacun doit être dans sa tête. Je veux dire qu'il n'y a pas de femme idéale. Les femmes du village, puisque même au village il y a les écoles. Ces femmes vont à l'école, elles vont aux chambres, elles savent tout faire. Celle de la ville, elle est sortie peut-être du village pour arriver en ville. Donc, ce que je dis, il y a plus d'avantages de connaître la femme du village, parce qu'elle peut connaître, bien faire la cuisine. Ce que peut-être ne maîtrise pas totalement, c'est celle qui a grandi avec elle. Mais c'est un choix, le mariage c'est un choix, une responsabilité. Donc, le devoir de l'homme c'est la responsabilité. Quand tu as décidé de te mettre avec elle, tu dois pouvoir supporter ce mot de vie et apprendre à vous connaître. Le manquement, on peut l'être d'accès. De retour sur le plateau des paroles de femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant sur Equinox Télévision, sachez que ce soit dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons de ces hommes qui vont chercher leurs épouses au village. Vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Christine ? Il y en a qui vous ont marqué, une réaction qui vous a marqué particulièrement ? Oui. Laquelle ? Du monsieur qui disait qu'on peut aller chercher une fille au village, elle arrive en ville et se transforme négativement. Et je pense que je l'ai noté tantôt. D'accord. Laurence ? Oui, il y a une petite femme, une petite dame qui a dit tout à l'heure, elle préfère l'homme qui est au village. D'accord. Parce que les hommes de la ville jouent à la ville, ils boivent. Ils sont pas responsables. Voilà, ils sont pas responsables. Edmé ? Oui, c'est la réaction du monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il préfère épouser les femmes du village parce qu'elles savent travailler, elles savent faire le ménage, elles savent rendre la maison propre. Elles sont soumises, elles sont obéissantes. Oui, ce témoignage m'a particulièrement marqué. D'accord. Alors on dit souvent des critères, il faut être belle, il faut être civile. Est-ce que vous pouvez de façon ramasser, faire la différence entre une femme qui vit en ville et celle qui vit au village ? C'est juste que, que ce soit celle qui est en ville ou celle qui est au village. On trouve des femmes sales en ville comme on trouve des femmes sales au village. Tout maintenant, ça dépend de la personne. La femme soumise, même les filles de la ville sont soumises. C'est que les filles du village, les villageoises, la majorité, elles sont hypocrites. Elles sont hypocrites. Elles ne reflètent pas ce qu'elles sont en général. Donc elles couvrent, elles supportent l'insupportable. Or, dans un foyer, il faut donner ton point de vue. Il faut donner ton point de vue. Il faut échanger. Il ne faut pas seulement être soumise, 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 même quand l'homme ne te le rend pas. Quand l'homme ne te le rend pas, dis-lui, non, ceci ne me plaît pas. N'avale pas parce qu'on va te dire que tu es soumise. Là, non. Pourtant, la soumission, c'est l'une des principales valeurs prônées par les aînés, par les parents, par les proches. Oui, pas même quand on demande à la femme d'être soumise. Pour que la femme soit soumise, il faut que son mari lui donne cet amour-là. S'il n'y a pas amour, il ne peut pas avoir soumission. Là, je suis désolée. Si tu n'aimes pas, pas de soumission. Edmé. C'est pourquoi tout à l'heure, Julie, je disais encore à ma soeur qu'elle avait rencontré sur son chemin un psychopathe. Un psychopathe parce que dans mon cas d'espèce, je vis le parfait amour. Je suis une femme épanouie. Je suis une femme heureuse, comblée. Parce que dans mon foyer, la soumission, être soumise ne veut pas dire être une esclave. Être soumise veut dire respecter son mari. Chez moi, le dialogue prônent. Le dialogue, c'est la clé dans un couple. Et chez moi, il y a dialogue. Par contre, en ville, les femmes en ville dialoguent peu avec leur mari. Vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'elles n'ont même rien à se dire avec leur époux. Parce qu'elles sont infidèles. Là, je ne sais pas d'accord. Oui, il y a des femmes infidèles. Il y a des femmes infidèles. C'est des femmes qui disent que si tu me fais ça, je te fais ça. Pour peu que le mari a fait une infidélité ou alors que le mari est sorti avec une fille à côté. Elle se dit, ok, moi aussi je vais me taper. Mais alors, est-ce que c'est pas une façon de légitimer aussi l'infidélité des hommes ? Non. La Bible le dit. Noir sur blanc, soyez soumise à vos maris. D'accord. La Bible n'a jamais dit qu'hommes soyez soumise à vos maris. Elle ne sort pas en vie de femme, elle ne va pas en vie. Elle aime vos femmes. Elle aime votre femme. Elle ne rentre pas en vie de femme. Elle aime sa femme. Elle n'est pas soumise. Elle n'est pas dévouée à son foyer. Elle est dispersée. vous vous rendez compte une femme de la ville si son mari lui donne 2,000 francs de ration et va vous dit que c'est petit oui par contre nous le psy le père sort le matin il est 2000 on s'arrange à aller au marché lui faire petite banane à l'accès ou je sais pas macabon d'oléla au frais tu sors avec le boucher elle passe tout le temps à la fédale au marché à son brisé cafetaria vous les voyez partout en vitrine avait les percines partout même je suis la langue elle mange finalement comment les percines dans tous les sens est ce que c'est c'est pas de ça qu'il est question quand une mère une femme mais les percines qu'est ce qu'elle va dire à sa fille mais quand sa fille à 12 ans il n'ira pas à l'école ou bien alors il a fait l'école missionnaire va lui dit elle va lui dit quoi c'est elle qui lui aurait appris donc comme quoi la femme de du village où la fin d'un village à l'heure de l'exempleur je vous dis que c'est la majorité de ces filles dont vous parlez viennent au village viennent du village la majorité à l'est même ici à la f ce sont les filles qui sont venus du village un peu ça là les volets se prostituent à la f la majorité c'est les filles qui viennent du village mais comment comprendre ce que certains sont à un moment donné de leur vie quand ils veulent se marier ils font à l'heure c'est que ça peut être une chose que les filles de la ville ne savent pas ça fait l'amour très bien ça passe c'est dur la main madame vous allez me dire à la piscine si votre mari non je suis à la piscine avec un maillot de pain et vous n'avez pas d'essai qui mettent les matériaux non les matériaux dans ce cas dans ce cas le ce cas de matériaux c'est différent d'être d'aller à la piscine quand vous allez à la piscine vous allez nager alors que les filles qui mettent les matériaux c'est pour ce papa n'est dans les rues il a marié que leur mari les achètent c'est moi et elle permet de mettre des matériaux que leurs femmes soient les merci à vous mesdames permettez que je lis vous la christelle n'a aussi écrit bonsoir la dame du milieu a parfaitement raison on dirait que la femme a été créée pour subir les tortures de l'homme malgré sa soumission il ne se range pas mais qu'est-ce que ces hommes là veulent même à la fin c'est christelle n'a aussi qui nous écrit depuis la ville de malamou alors samuel chantal moudjé fou cette pharmacie au milieu n'était vraiment pas soumise elle forçait la soumission la bivier la coudille bonsoir jeudi bonsoir aux belles dames sur le plateau la femme au teint noir là n'a rien compris au choix du conjoint qu'elle arrête de croire que les meilleures femmes du son du village on connaît très bien le comportement des filles du village elle est très sud elle qu'elle se pose la question de savoir où est son mari off bon il à la maison a répondu il la regarde attentivement mais à la maison d'accord a déjà lui qui m'a déposé ici ah ouais d'accord a déjà moi aussi coucou à vous pour ma part les hommes préfèrent les filles du village parce que ces dernières paraissent soumises et respectueuse par contre les filles de la ville sont matérialistes immorales irrespectueux de ce sont des panthères elle vous rejoint madame so irene noni tout mou maman julie c'est chaud la femme en jaune et bio et direct parle de madame so presilier amélie bonsoir jeudi je pense qu'une bonne femme est celle qui a la crainte de dieu les femmes sont de même partout le lieu ne change pas la femme chez la manie la nyaconaise julie la dame à t'écouter d'une chose bon et son contraire la femme tantôt la femme doit faire tantôt le monsieur chercher une bonne à la maison quand elle a commencé bon bref et mille ou les mangala bonsoir à vous le plateau madame so tu bois quoi je te tire un coup de chapeau en passant as-tu une petite soeur qui te ressemble j'amène quand bon bonsoir julie et les dames sur le plateau pour ma part que ce soit la femme du village de la ville n'y a pas de différence le mariage c'est la compréhension bonsoir julie très bon thème qui dit ces hommes qui détruisent les filles en ville et rentre au village chercher leurs gardiens de maisons sont cruelles parce qu'ils ne cesseront jamais d'aller voir dehors il ya plus assez d'étang n'oubliez pas qu'on peut toujours amener ses filles de la ville à être de bonnes épouses même ses filles du village pourront devenir très dangereuse une fois qu'elles auront ouvert les yeux puis vient de l'entrée depuis bafoussa mais sans nombreux qui nous écrivent il ya plus assez d'étang va faire une grosse pensée comme ça à janet une jambe et fidèle le téléspectatrice de paroles de femmes très éprouvant ce moment vous avez le soutien de toute l'équipe de paroles de femmes janet c'est une jambe on pense également à un gommeux comme un clément mais ce qui nous suit religieusement depuis la ville de banganté dans la région de l'ouest cameroon et puis un coucou à hector banguet c'est un couple qui nous suit aussi à paris il ya plus assez de temps ni la pioche bonsoir julie une différence celle du village est soumise malgré la légèreté dans la propreté or celle de la ville est une bonne à rien malgré qu'elle soit propre il ya plus assez de temps voilà c'est finalement permet de conclure quand même pour retenir je donne pas je pense par vous madame ça pour sortir en somme j'aimerais conseiller toutes les jeunes filles d'accord toutes les femmes même en âge mathieu qui ne sont pas encore mariés vraiment de rester elle même de rentrer dans ces valeurs là ces valeurs que nos mamans avait dans le passé c'est à dire que des femmes travailleuses des femmes soumises des femmes gentilles des femmes polies des femmes qui ne sont pas intéressés surtout pas des matérialistes parce que l'on l'avenir d'un homme dépend du style de femme qu'il épousera ça veut dire que si vous avez en face de vous une femme qui a perdu des valeurs vous vous certainement vous ne réussirez pas d'accord merci beaucoup et messeaux oui laurence nous ça pour sortir à quelques mots qu'est ce qu'il faut retenir le conseil moi ce que je pourrais conseiller à tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment c'est que cette voie ce processus de de choix d'accord de son partenaire ne m'arrange pas d'accord parce que vous êtes allé hier chercher une femme au village elle était la femme du village vous êtes allé en ville vous avez fait vous avez vous allez faire des enfants d'accord vous conseillez allez vous allez parmi ces enfants il y aura des filles qui seront désormais les filles de la ville d'accord maintenant s'il fait s'il faille qu'on reste dans ce quart là n n n n n n doivent jamais se marier se marier donc donc en réalité à n'importe quel endroit on peut trouver la femme sa vie il faut s'accrocher à son créateur qui a le dernier mot et qui sait ce qui est bon pour chacun de nous merci en quelques mots christine yeng oui je dirais que pour moi la relation doit être directe d'accord parce que l'amour c'est directe d'accord je prends par exemple le cas de madame il ya plus bien plutôt le cas à d'accord le conseil donc l'homme doit être aimé sa femme d'accord pour que la femme doit elle soit soumise il faut qu'elle soit aimé d'accord et vice versa et on peut trouver son amour partout partout d'accord merci à vous mesdames pour vos brillantes participations c'était très très intéressant merci infiniment vous et bon retour à vous merci à la grande équipe conduite par françois d'icoumé n'oubliez pas les rediffusions ce jeudi à 15 heures samedi à 11 heures on se retrouve mardi prochain ce sera le 1er mai 2018 avec de belles surprises bonnes soirées sur équinox télévision au revoir 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 6 6 7 7 7 8 5 6 7 7 8 9 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 23 23 24 22 20 25 22 22 23 24 24 25 26 26 25 25 26 27 28 29 29 30 dit vous dialoguez pas en fait voilà il n'y a pas de dialogue et après il ya des enfants après ça se repère que même sur les enfants parce que vous pouvez plus jamais prendre une décision à deux sur les enfants vous voyez un peu c'est pour ça tout à l'heure quand j'ai dit les gens les gens qui décident de prendre cette voie et d'opter pour cette voie ils ont leur motivation il a sa motivation il a besoin ça dit il a joué il a et puis après il y avait un autre critère lequel il a eu une femme la fille avec qui il a fait sa vie la fille ont même fait un enfant elle avait le bac il voulait plus d'une femme qui a été à l'école dont toi tu ne dois et puis la promis que je devais aller à l'école mais quand je suis arrivé il a dit tu ne parles plus d'école et si tu parles de ça tu rentres chez vous tu vois dans lui il est cultivé lui il a fait des grandes études sérieusement et vous comprenez jusqu'à quel niveau des gens peuvent être des manipulateurs c'est à dire quelqu'un qui a été à l'école qui est quand même capable de dire je ne veux pas que l'autre va à l'école vous voyez un peu après il voudrait même pas que tu travailles parce que après j'ai une opportunité de travailler mais il a refusé entre temps il on est là il n'a rien à vous dire on fonctionne c'est à dire que vous n'avez pas de questions à poser parce qu'à un moment donné c'était le genre de personnes à qui si tu poses une question qui dit si tu ne veux pas si ça te plaît pas tu veux partir vous voyez un peu oui c'est pour ça j'étais en train de dire tout à l'heure c'est des gars qui ont à la base c'est à dire quelqu'un a fini il a il est il est un homme à problème et il voudrait pas être perturbé c'est pour ça il a l'impression que en allant au village chercher une fille parce qu'il croit dans sa tête que la fille du village n'a rien dans sa tête elle est naïve elle quand il n'est plus que et aussi si elle elle quand elle va à l'école et réfléchit déjà vous voyez un peu on peut aller on peut ne pas aller à l'école on peut ne pas voir l'intelligence mais être sage il oublie ça va dire il veut une femme soumise travailleuse tout ce que j'ai cité au départ mais en retour il ne remplit aucun critère que le couple marche entre temps donc vous êtes à la maison vous êtes marié vous vivez votre vie vous assumez toutes les fonctions vous 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 respectez tout ce qui a été prescrit par votre mari mais vous découvrez que malgré tous ces efforts là il a une relation avec une autre oui cdc des trucs moi à un moment donné je vais vous dit c'est les gens pourront peut-être trouvé ça très très surprenant moi j'avais il ya une histoire un jour je suis dans la chambre j'étais juste en scène de mon premier fils et puis je vois quelqu'un qui est au salon en train de causer avec sa copine au téléphone moi j'ai su que c'est une femme puisque j'entends quelqu'un qui dit bébé machin et tout et tout je prends le temps d'écouter à un moment donné quelqu'un il dit il répond je suis seul à la maison et vient le moment de sortir le moment où il doit sortir c'est en ce moment qu'il me dit vient fermer la porte moi je lui dis mais va avec les clés d'accord il dit mais pourquoi pourquoi tu veux pas fermer je lui dis mais va avec les clés puisque tu es seul chez toi je suis sûre que la personne qui t'attend ne va jamais te demander pourquoi tu marchais les clés de ta maison puisqu'il sait puisqu'elle sait que tu es seul à la maison finalement il n'est pas sorti vous voyez un certain nombre de ce genre de choses il a fait ça dit que ce genre une première comme ça ça s'est répété une autre fois c'est en ce moment que je lui ai dit que je ne suis pas bête pas du tout et puis il ya une autre c'est à dire que un homme être infidèle c'est pas un événement ça ne supprend personne on savait toute femme si une femme est si une femme va en mariage et se dit dans sa tête qu'elle est seule à son mari elle aura des problèmes maintenant ce qu'on attend en retour c'est que cet homme soit un homme qui respecte son épouse c'est à dire quand quelqu'un te respecte il ne va pas recevoir des coups de fil bizarre devant toi comme on dit ces gars qui se lèvent vont au village chercher des femmes et des femmes en se disant que l'idéal c'est là bas à un moment donné qu'il serait qu'il se regarde eux mêmes est ce que moi même je réponds je réponds et puis pourquoi la question pourquoi vouloir une femme du village quand on est amoureux d'une autre qui en ville avec qui on a une relation c'est pour ça je suis en train de dire que c'est un problème ça veut dire que c'est quelqu'un qui à la base a un problème parce que vous pouvez pas laisser une fille que vous connaissez déjà pour aller épouser une autre comme vous ne connaissez pas l'autre c'était le choix peut-être de sa famille ou bien des proches mais puisque c'est lui-même qui demande qu'on lui trouve la femme et on lui donne parce que c'est que celle avec qui il est ne sera jamais accepté par sa famille à lui peut-être il a moins j'ai dit il a il m'avait dit son frère lui demandait toujours pourquoi tu n'épouses pas cette fille à moyen finalement il a retrouvé la fille après que vous soyez séparés je sais vous savez pas sérieusement c'est vous vous dites pas que peut-être c'est à cause de c'est des talents à 10 de cette personne là que jusqu'aujourd'hui votre foyer n'a pas pu connaître une femme et là sérieusement je vais pas accuser cette fille parce que chacun fait sa vie d'accord et maintenant s'il s'est laissé mais peut-être l'homme devrait peut-être faire un choix le choix qui lui télèves vraiment encore l'assumer que ce soit bon maintenant s'il l'a fait vous comprenez à quel niveau il ya maintenant problème pour ce genre de choses on se lève pour aller au village vous cherchez une femme pourtant on a une femme qui est ce qu'il lui était il a une femme qui lui était dessiné quelque part j'ai dit qu'il a laissé dans sa femme il allait chercher une femme qu'il ne devrait pas avec qui ne devrait pas être d'accord et tout à l'heure il ya le dit oui là oui voilà christine qui a dit vous pouvez aller chercher elle elle a eu la chance que elle ne s'est jamais levée pour par exemple pour changer les choses et que c'est son mari qu'il fait la décive et tout et tout et puis elle a dit c'est une question de chance moi je me dis que c'est pas une question de change et dit que quand les choses ont été bien organisées quand le bon dieu a été à ça dit quand vous avez eu la grâce que le bon dieu vous met à l'endroit où il faut être au bon endroit oui quel que soit parce que ce qu'elle est en train de dire ça peut faire problème dans un autre foyer oui oui ça peut faire problème je trouve ça ça peut faire problème je sais tout pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à madame christine est ce qu'elle pense que sa belle famille ou sa belle famille était content de de voir que leur fils dans la vie dans le même temps il était ici à douala il était déjà il travaillait il gagnait déjà son son pain quotidien moi j'étais encore élève il est venu me chercher oui j'étais avec crise je t'ai pas jeter je n'ai pas été trop surprise parce que j'étais sûr de moi d'accord je sais ce que je vaux je suis une femme valeureuse oui je le dis parce qu'avec celle là vous parlez des autres oui parce qu'avec cette toute celle avec qui la tourner c'est à douala elles sont montées avec ils sont allés boire dans des buvettes où j'ai pas où dans les boîtes de nuit il n'a pas trouvé en elle des véritables épouses oui vous vous rendez compte je n'ai qu'une dame vous l'allez vous allez l'inviter dans un dans une buvette ou dans un bistrot disons ça comme ça pendant que vous commandez une bière elle est la 6 elle a déjà bu celle c'est la soif j'ai l'occasion d'une évitation vous boit si bien oui ce que je vais dire à madame son d'accord c'est que le choix est relatif vous avez eu la chance avec votre mari qu'il est tourné en ville et qui revient vous chercher au village là c'est un cas de ces prostituées de ces filles qui se mettent à ma séparer de ce panthère c'est aussi un choix je vais vous dire qu'il ya des des hommes qui aiment quand leurs femmes sont bien mises il ya des hommes qui achètent ces matériaux à leur épouse il ya des autres mois mon mari sortait avec moi parce qu'il sait que j'aimais danser moi suffisent blé qu'est la fia via baza marié à un bassin mon mari c'est que j'aimais danser ma défense maman l'avait demandé est ce que tu vas supporter ma fille j'ai été émancipé très tôt à 15 ans j'ai émancipé je vois mon mari j'ai 17 ans j'aime danser car on se marie il m'accompagne en boîte il s'assoit je danse quand je suis fatigué j'ai dit chéri je suis fatigué madame au-delà de ce que vous aimiez au-delà de votre passion parce que disons ça comme ça c'était votre passion oui vous étiez une bonne épouse c'est pourquoi vous apprête souffrir de l'épouse vous avez pris les exemples savoir laver les habits et tout et tout il y en a des hommes qui est une nouvelle n'importe quelle femme les sives il est fait dans les civets aucun il ya des gens qui m qui est le fameux n'est aucun je suis désolé aucun les hommes sont moi et c'était mal par le gilet c'est pour moi qu'ils ont gagné à la race et toi rassé pas le miel et si pour moi mon beau père père à son âme qui venait chez moi comme j'ai mis cette tenue et vous pourrez vos beaux-parents apprécié ça je vois le gilet je vous parle de mon beau père je vous parle de mon beau-père m'a défendu je n'ai pas su comment se lever la nuit pour échanger les couches à l'enfant c'est ma belle mais qui nous faisait d'accord donc tout ça c'est la chance le contexte de là où tu te retrouves ça dépend du contexte moi de toutes les façons je soutiens qu'une femme doit être laborieuse une femme c'est celle qui doit être utile une femme c'est celle qui doit être une mère moi je soutiens cela et le reste vraiment je suis pas trop d'accord merci le soutenir c'est là être mes souhaits et vous êtes mes sauve quand même c'est bon vous êtes calme à vous la parole ok votre histoire nous a écouté les deux panélistes deux intervenants d'accord et j'ai quelque chose a dit en dehors du fait que je peux parler de mon histoire parce que c'est un témoignage vivant d'accord j'ai envie de parler de la vie en général d'accord comment c'est déjà par votre histoire qui du partage général je suis à tchang d'accord mon mari la yaoundé il est aussi de tchang et il est l'étranger il avait déjà une fille avec qui faisait une vie à yaoundé après il décide de se trouver il demande qu'on lui cherche une fille à tchang pourquoi celle de yaoundé n'était pas aussi de tchang n'ont pas du tout d'accord il veut dans sa soeur il veut sa soeur voilà maintenant bon on a cherché la fille puisque moi je ne connaissais pas d'accord oui on a rangé les choses et on vous a dit qu'au début on vous a dit quoi il ya un monsieur là jeune gars qui est costaud il est même si les noirs c'est vrai c'est vrai que c'est une soeur qui vient vers moi qu'est ce qu'elle vous dit elle me dit elle est déjà mariée dans cette famille la puce quand elle vient je la remarque d'accord on c'est on était au quartier puis elle est à tient à un moment donné quand je la marque elle me dit à son frère qui veut une femme et tout et tout mais déjà à cette époque je n'avais pas ça dit je n'avais pas une je ne pouvais pas prendre des décisions par rapport à moi même ça dit que je me suis laissé influencer par la décision des parents à vos parents et n'est pas parce que avant ça j'avais j'avais quelqu'un qui voulait m'épouser mais moi je refusais parce que je savais pas comment présenter la personne à mes parents d'accord maintenant quand on demande et que je sais que c'est quelqu'un d'autre qui qui intervient le la dame a intervenu auprès des parents et puis on me dit c'est quelqu'un qui est car je l'avais jamais vu non non pas du tout mais quand il vient vous voyez là c'est calme quand il parle après ça que vous avez vu justement quand vous enfin vous voyez compte à vous décidez du moins quand il entend le processus lui c'est là où vous faites connaissance lui c'est là où je me rends compte comme on dit quand il vient à se présenter à la famille en fait il se présente et puis le rencontre on se rend compte déjà vous vous rencontrez la première fois que ça se passe comment vous sentiez un déclic ou alors vous restez froide face à cet endroit qui sera pas du tout pas du tout parce que on prend la peine quand même de se parler et puis qu'est-ce qu'il vous dit alors vous avez en face de quelqu'un il dit ok quand il m'a vu j'étais encore toute jeune parce que j'avais pratiquement je fais dix vingt ans à l'époque d'accord et voilà il dit c'est franchement c'est elle j'ai tout ce qu'il a besoin pour une l'allée santé et oui et que jour je m'appelle tel ou bonjour vous avez tout ce qu'il faut pour non pas forcément quand je dis la présentation d'accord ça se fait pas intermédiaire puisque la personne qui nous présente elle est là elle organise un rendez-vous c'est ça elle organise un rendez-vous on a d'abord le temps de on a d'abord le temps de se dire des choses de parler puis après on se retrouve quand même à deux voilà d'accord maintenant il dit ce qu'il a dit parce que c'est un homme il avait quand même de quoi il avait de quoi me dit d'accord puis trouve que comme vous êtes jeune j'aime les jeunes petites filles comme ça et tout est tout bon c'est comme ça que les choses on se parle après je me rends compte que c'est quelqu'un qui a supposé parce que je n'aime pas la violence et tout et c'est comme ça que ça va mais quand vous le rencontrez physiquement est-ce qu'il correspond à oui il n'y a pas de soucis d'accord oui donc physiquement il vous plaît bien oui d'accord il ya le premier contact se passe plutôt bien très très bien il n'y avait pas de problème puisque moi je ne vais pas vous dit que j'avais un problème d'accord voilà maintenant c'est après que les choses ne se passent pas comme je pense combien de temps après juste bon on a comme on a l'habitude de venir voir les parents les parents fait ce qu'on a fait et puis la femme va retrouver son mari et puis on se retrouve même déjà dans une grande famille où on t'accueille puis ça dit que tout est tout est bien organisé mais après c'était facile au début alors c'est plutôt les faciles intégration et voilà voilà mais après ça devient une vie de lui fait ça devient une histoire de deux personnes à fait quand vous vous retrouvez à deux il faut maintenant gérer votre foyer assumer votre histoire de deux personnes voilà c'est en ce moment qu'on se rend compte que le monsieur qui est calme c'est un bon dictateur puisqu'il va dire ça je n'aime pas c'est si je n'aime pas bon il a dit ce qu'il ne voulait pas moi j'étais une femme franchement soumise parce que quelqu'un qui dit je n'aime pas je n'aime pas quand une femme à les amis je ne veux pas les copines des copines à la maison parce que je peux carrément draguer ta copine oui et moi ça me dérange pas parce que c'est quelqu'un ça dit il est ouvert il est en train de dire ce qu'il peut faire maintenant si vous courez le risque de traîner avec vos copines et qu'on les drague c'est votre problème vous voyez un peu mais vous n'avez pas pensé au respect parce qu'il vous respecte quand même qu'il éviterait de le faire je suis en train je suis en train de venir d'accord ça dit qu'il dit des des trucs comme ça et après à un moment donné vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui dit tellement de choses il dit ça il faut pas faire ceci il faut être respectueuse il faut tout fait et il a décidé d'aller chercher de demander qu'on lui trouve une fille plutôt village d'accord une fille du même village que lui bon forcément on n'est pas forcément du même village mais on se comprend quand même de la même région voilà d'accord et puis il a quand même demandé qu'on lui trouve la femme au village d'accord ça c'était son choix il avait sa motivation peut-être il avait des critères qu'il recherchait chez les femmes du village voilà bon après si aujourd'hui on s'est séparés s'il croyait que s'il se disait par exemple que l'idéal c'est d'avoir une femme au village on est en train de voir que c'est le contraire d'accord merci à vous laurence on aura et aussi l'occasion de partager enfin de suivre attentivement votre histoire merci d'avoir accepté cette invitation le plus est partagé elle est la christine hyène bonsoir christine bonsoir jolie comment allez-vous je vais super bien d'accord que si elle est mariée mère de sept enfants quatre petits fils et les grands-mères de quatre petits fils et dans le showbiz elle vit à nyala dans l'arrondissement de douala troisième et vous alors christine ce monsieur là qui voulait poser il veut épouser une femme et il demande à sa soeur de trouver une femme et revient au camerouen chercher une camerounaise comme lui elle arrive là bas et découvre qu'en fait le monsieur il est il est notre relation avec notre femme même malgré le fait qu'elle soit mariée avec deux enfants il n'a pas pu garder son foyer et le monsieur en train de vouloir se marier avec celle là que son corps peut-être a choisi justement voilà où se trouve le hic d'accord parce qu'avec cette première il n'y a pas eu amour parce que c'est un mariage qui a été orangé c'est pas lui même qui avait aimé cette dernière mais c'est lui qu'elle m'a dit qu'on a cherché à demander qu'on cherche et moi je suis contre ça il a demandé qu'on cherche même cette fille qui avait accepté faut jamais accepter ça jamais elle a aidé mais qui a accepté ça a marché j'ai bien suzé son histoire son gars l'avait vu son gars n'est pas passé par une tierce personne il ya une différence d'accord son gars l'avait vu il se connaissait déjà il se connaissait déjà un gars vient vers toi c'est différent de celui là qui envoie sa soeur ou sa cousine aller te lancer comme on dit au quartier quand deux êtres opposés se rencontrent de sexe il se dit il se parle rien qu'à se parlant il ya quelque chose qui n'est il ya un sentiment qui te fait comprendre que ici mon coeur bat ou mon coeur ne bat pas mais quand on a envoyé quelqu'un me dit donc je vais je vais je vais aller dans tout ce que vous dites dit le contraire il ya des couples aujourd'hui qui vivent épanouie mais qui ont été démarchés qui a été des personnes arrangées de mariage à l'enjeu oui comme vous pouvez dire ça madame il ya des mariages arrangés qui vivent épanouie vive de vrai le parfait amour on apprend à aimer la personne avec qui on vit mais là c'est autre chose et madame ça c'est votre point de vue c'est votre point de vue je ne suis pas contre j'ai l'acadou le mien que je donne moi je suis pas d'accord comme ça moi j'estime que quand j'estime que quand un homme demande qu'on lui cherche une femme au village c'est parce qu'il demande aux personnes à qui la confiance en personne à qui la confiance et il estime que ces filles qui vivent qui vivent au village qui sont des villageois entre guillemets sont des femmes avec beaucoup de valeurs en ville les femmes sont pas les femmes sont intéressés les femmes sont matérialiste les femmes sont opportunistes permettez-moi l'expression excusez-moi vraiment de vous dire ça mais envie les femmes ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la paix je vous dirais aussi que ces villageois là par contre elle est bien à la lumière elle délaisse celui qui l'amène à ville nous moi j'ai vécu des cas là c'est votre cas moi je c'est l'état que j'ai vécu ou un monsieur et à la ville frappe une villageoise amener en ville elle voit la lumière elle est prise par le patron de ces derniers elle a abandonné celui qui allait la chercher pour aller le patron de son mari non madame je soutiens je soutiens ce que je dis justement madame est mais vous gardez la parole madame saoudine qu'est ce qui peut quelles sont les raisons qu'est ce qui permet vous dites des femmes de la ville sont matérialiste et sont opportunistes les femmes de la vie sont opportunistes quand je dis à son matérialiste aujourd'hui on rencontre des jeunes filles elles ont 15 ans il ya une version de mèche maintenant dehors on appelle les greffes brésilienne elle coûte écouté dans le passé excessivement cher mais vous allez voir dans la ville une petite fille qui a 20 ans 17 ans qui ne travaille même pas s'offrir une mèche qui coûte 250 mille s'offrir une mèche qui coûte 300 mille vraiment c'est quoi ça c'est de l'opportunisme ça elles sont elles sont c'est des profiteuses c'est des profiteuses je vais vous dire qu'il y a des filles du village est non la vie c'est qu'il ya des filles qui quittent les villages vous allez me faire parler madame j'ai pas encore fini ok allez vous allez voir une petite fille avec des tatouages sur le corps vous pensez que c'est ça que les hommes recherchent c'est pas ça je suis désolé bah il y en a qui aiment ça non je vais non je vais vous dire des choses julie c'est à dire des hommes responsables d'accord des hommes qui savent l'éthique d'une famille qui veulent des femmes vertueuses ne peuvent pas épouser ce genre de femmes alors les hommes responsables qui veulent des femmes vertueuses épousent quel type de femmes ils épousent des femmes soumises des femmes décentes des femmes respectueuses qui ne répond pas à leur mari devant leur de l'or devant leurs amis ou devant leurs membres de famille des femmes qui savent s'occuper de leur mari des femmes qui savent dit à l'homme époux papa oui ça vous choque peut-être mais des hommes aiment ça les hommes aiment des femmes qui sont respectueuses des femmes qui sont soumises des femmes qui sont à leur trousse des femmes qui peuvent laver leurs sous vêtements par contre les filles de la ville avant vous dit parce qu'elles ont vu à la télé monsieur ici c'est chacun qui lavent ses habits c'est chacun qui qui se sert à j'avais aussi ah oui ou exigé de m'avoir une machine à laver parce que les ongles ne doivent pas s'abîmer par contre les femmes du village savent qu'il faut écraser les condiments du bonbon au chobie à la pierre allez dans les marchés vous allez voir combien de femmes écrasent les condiments pour faire le repas de leur mari dans les moulins dans les marchés alors qu'il ya encore les pieds à écraser que nos mamans nous ont nous on nous on nous ont enseigné nous ont enseigné les hommes aiment ça de toutes les façons les mathélos et monsieur elle va marcher dans toute la ville avec les mathélos un homme n'a même pas encore vu la nudité d'une femme ne l'a même pas encore vu la nudité d'une femme je le dis comme ça mais il a déjà vu dans ce sens où elle s'est dénu dans ville elle va marcher avec des mathélos elle ne s'habille plus décemment mais il a déjà vu qu'est ce qu'il aura encore à foudre avec toi il ya plus rien à découvrir pour rien à découvrir par contre ces villageoises là qui mettent des longues robes des tenues vraiment décentuelle des hommes quand je faisais excusez moi quand je faisais la classe de première mon professeur de français me disait de grâce cacher vos parties intimes cacher vos corps parce que les hommes m à les fouiller c'est qu'ils n'ont pas encore eu c'est qu'ils n'ont pas encore vu les hommes aiment ça par contre quand vous leur avez des voulu vous leur avez déjà donné vous voulez qu'ils fassent quoi vous voulez ils vont vous utiliser comme un papier hygiénique et après vont vous jeter à la poubelle oui d'accord c'est bon monsieur sauf quand il a fallu qu'il trouve une femme qu'il doit appeler maman maman de ses enfants il est rentré au village me chercher et vous étiez là l'attendre c'est vrai que je l'attendais pas trop je l'attendais pas parce que je savais pas déjà qu'il était mon mari devait être mon mari je savais pas l'époque vous étiez juste des amis ou bien des voisins alors des camarades étroits des petits amis des petits amis moi j'étais à l'école lui bonsoir à tous bienvenue dans le royaume des femmes ce soir dans le cadre de votre programme préféré nous parlons des relations amoureuses nous parlons des relations entre hommes et femmes nous allons surtout nous intéresser à une situation qui peut parfois être inconfortable dans certains couples comment comprendre que de plus en plus alors dans certaines relations à un certain moment donné d'une relation un homme soit contraint d'épouser une femme de son village il ya des hommes qui quand ils veulent lorsqu'ils veulent s'engager à vie rentrent dans leur village natal pour aller chercher la femme de leur vie alors ce que parce qu'on est issus parce qu'on vient du même village qu'on est de la même ethnie cela garantit forcément un mariage prospère quels sont les véritables critères quand on veut choisir son partenaire ce soir dans le cadre de paroles de femmes nous parlons justement de ces hommes là qui vont chercher leur épouse leur future femme au village on n'en parle pas dans un court instant avec nos invités alors avant de vous présenter le panel je vais vous raconter cette petite histoire là la dame qui écrit n'a pas voulu donner son nom en tout cas elle vit en afrique du sud alors elle dit le thème de ce soir est très intéressant je connais une fille ici en afrique du sud donc son mari avait demandé à sa grande soeur de lui trouver une femme qui va épouser la fille alors que la grande soeur a choisi est celle qui était très proche d'elle donc une amie à la grande soeur du monsieur le gardien au pays il fait la dote rentrer et quelques temps après la fille voyage pour retrouver son mari en afrique du sud il vive bien le mari ne voulant pas que la fille fasse quelque chose même sortir de la maison c'est impossible la fille a supporté tout ça elle est restée soumise à son mari jusqu'à ce qu'ils ont eu deux enfants mais pendant la grossesse du deuxième elle a constaté que son mari la trompait avec une autre femme qui l'avait connu enfin qui l'avait présenté comme une grande amie à lui et cette dernière l'aurait beaucoup aidé quand il était encore cameroon la fille en question a demandé à son mari d'arrêter cette relation mais la relation ne faisait que s'approfondir elle a fait appel à sa belle soeur qui l'avait présenté à son frère pour lui dire pour lui faire part de la situation dans laquelle elle se trouvait et elle a répondu qu'elle a compris et qu'elle devrait parler à son frère le temps est passé par des réponses de la belle soeur entre temps le foyer de la fille battait de l'aile le mari passé les nuits dehors jusqu'à faire deux enfants avec l'autre femme des années après la fille apprend que son mari voulait se marier avec l'autre fille et sa belle soeur était d'ailleurs la première invitée à ce mariage alors on a voulu partager cette histoire avec vous la dame n'a pas souhaité qu'on donne son nom on va lui dire merci quand même pour ce témoignage c'est une histoire qui vous concerne certainement beaucoup de personnes qui nous suivent ce soir ont certainement vécu une situation pareille à des femmes qui ont vécu une très des relations amoureuses avec leur partenaire pareil pour les hommes aussi mais au moment il faut se dire oui pour la vie il ya ce détail on parle des femmes du village on parle les hommes du village ce soir nous parlons amour nous parlons mariage et j'accueille sur ce plateau être mais bonsoir et bonsoir julie comment allez-vous être très bien merci être mais vous êtes mariée depuis 16 ans oui 16 ans de vie 16 années et de ce mariage on est quatre enfants quatre enfants vous êtes commerçante quatre merveilleux enfants à la fin de maman parle toujours des enfants toujours avec un sourire qu'à de maman quelle est la mère au monde qui a dit mes enfants ne sont pas merveilleux elles disent toujours quatre merveilleux enfants oui et vous êtes commerçante vous vivez en Dogbon dans l'arrondissement de la cinquième oui elle met ça avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur le plateau de paroles de femmes merci julie c'est vous que je remercie de m'avoir invité ce soir très bien vous avez suivi l'histoire que j'ai raconté tout à l'heure la dame j'y suis elle a très bien fait témoigner de façon anonyme c'est une histoire qui vous parle oui ça me parle ça me parle parce que peut-être je peux dire je dis peut-être c'est un cas exceptionnel il n'y a pas de règles sans exception d'accord peut-être que cet homme n'avait pas véritablement aimé sa compagne oui et s'est trouvé sous tant qu'il est tombé sous le charme de l'autre et puis il s'est rendu compte qu'il aimait celle-là véritablement oui c'est tout ce que je peux dire oui ce que vous pouvez dire alors elle mais soit ou faut dire la même précision que vous justement vous êtes ce prototype cet exemple là justement de de ce foyer avec qui a été fondée avec amour au départ vous avez connu votre mari vous étiez encore dans des zones rurales oui je l'ai connu il ya très longtemps il est il est venu en ville il s'est battu comme il a pu et quelques années plus tard quand il a voulu se marier à moi avoir correctement oh là là après avoir après savoir rouler la bourse on va dire rouler sa bosse disons ça comme ça marcher monter descendre après après être monté il abandonne tout le monde est rentré au village il est rentré au village me chercher dis donc oui il vous a trouvé il m'a trouvé il vous a ramené si on m'a ramené en ville et depuis 16 années nous vivons ensemble vous vivez ensemble nous sommes dans nous vivons le parfait amour le parfait amour parfait amour dit dont il a été une femme très très épanouie dans mon village oh la la félicitations à vous monsieur so dis donc il y a encore des hommes comme ça ici d'ailleurs oui il y en a il est exceptionnel très bien bravo à vous monsieur sommeil ça vous madame so on aura le temps de partager votre expérience de nous raconter un peu comment ça se passe parce que pour vous aussi bon ne me demandez pas pourquoi je pense que tout de suite notre deuxième invité laurence du fac bonsoir laurence comment allez-vous ça va bien alors laurence vous êtes divorcée une mère de cinq enfants couturière vive à bédille dans l'arrondissement de la cinquième c'est ça merci d'avoir accepté cette invitation laurence et je pose la même question j'ai posé à être mais vous avez entendu l'histoire de la dame je racontais tout à l'heure et qu'est ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire laurence dites nous bon je je me dis que c'est c'est pas c'est pas un événement forcément c'est juste que parfois si les gens suivent les penchants de leur coeur pourtant ils ont par exemple pour cette histoire il avait sa femme quelque part mais il a voulu suivre le penchant de son coeur pourtant c'était pas sa femme de l'autre côté et puis après les choses sont revenus à la norme les choses sont revenus à normal allez faut dire que vous avez vécu une histoire semblable oui je peux croire pas forcément de présenter de la même façon de l'aider mais on peut le dire parce que vous justement vous avez vous pouvez parler racontez nous bon c'est vrai que nous est d'accord il ya le thème de l'émission qui est là et ma position je ma position la position que j'ai ce soir je suis dans cette position par rapport aussi à mon histoire tout à fait et quelle est une autre histoire oui voilà parce que on ne peut que parler de ce qu'on ou de ce qu'on sait oui pour le thème de ce soir on parle des hommes qui ont cherché à vous voilà moi je n'ai rien contre ça ça dit la vie c'est un choix et quand les gens font des choix c'est maintenant la motivation qu'on a qui peut poser problème après donc moi j'étais au village mon mari moi je veux dire mon ex mari puisqu'on est séparés désormais il était à yaoundé j'ai écouté j'ai dit ceci comme moi par exemple mon mari m'aider à faire la lessive j'ai pas connu comment on se lévaient la nuit pour changer les couches d'une soirée d'elle n'est d'accord c'est parce que vous avez posé une question que est ce que ma belle-mère était pour d'accord pour ça que je vous ai dit c'est ma belle-mère qui d'ailleurs qui encourageait oui très bien laissé laisser laisser laissé laurent se chuter oui oui c'était justement j'étais en train de vouloir dit que en fait pour ça je ne vais pas prendre leur et je ne peux pas courir le risque de la juger par rapport à ça parce que je crois que ça c'est un des à sa place d'accord alors vous leur ont s'il fallait quand même que vous vous êtes belle et puis avant vous étiez émancipé peut-être aujourd'hui on a la femme qu'on voit elle est belle elle est fausée très bien habillée et tout s'il fallait que vous 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 c'est à dire vous donner une seconde chance est ce que vous avez un penchant pour un type d'homme précis un penchant pour un type d'homme précis il faut férer que le prochain homme que vous appellerez chérie soit comment on vient d'où fasse quoi et tout qu'elles sont vos attentes on peut comprendre un peu quand on est une fille qui a vécu en zone rurale et qui vient en zone urbaine vivre dans un foyer et puis être dessus par un homme celui-là qui était son mari après quand vous êtes confrontés aux réalités vous découvrez la ville vous voyez les mentalités comment les hommes se comportent les femmes et autres quelles sont vos attentes il peut venir de n'importe où d'accord oui parce que en principe il n'y a aucun endroit précis où on peut trouver son âme sœur d'accord ça peut venir n'importe où maintenant je voudrais franchement si c'est déjà que je crois que ça peut être possible je suis dit c'est pas comme si j'ai crucifié j'ai des gens qui ont pu vous inquiétez pas les messages je sais qu'il y aura beaucoup de candidats je voudrais de premièrement quelqu'un qui est ouvert qui peut dialoguer parce que un foyer sans dialogue franchement je ne pense pas que ça puisse marcher d'accord oui quelqu'un qui est capable parce que on a dit généralement les hommes disent on veut la femme soumise mais il oublie toujours le côté où dieu a dit que aimer vos femmes faudrait qu'il ce soit un homme qui puisse m'aimer un homme qui vous aime je suis sûr qu'il ne peut pas vous faire n'importe quoi d'accord oui parce que je sais que je reste soumise une femme doit être soumise sauf que je suis sûre que je n'accepte plus l'inacceptable voilà donc vous êtes déjà émortifié je voudrais je voudrais que à un moment donné ça dit à un moment donné pendant qu'on parle de nous que les gens se rendent compte que on est en train de sensibiliser les gens vous voulez une femme soumise arrangez-vous pour qu'elle reste toute la vie soumise si vous trouvez devant vous une femme soumise vous la maîtrisez vous lui montrer qu'elle n'est rien un jouet elle va vous montrer oui comme on dit vous traitez une femme traiter une femme comme une reine et elle vous traitera elle fera de vous en droit bien sûr parce qu'un retour on ne peut pas donner ce qu'on ne reçoit pas d'accord ça c'est ça c'est compliqué je dis dans votre cas votre époux votre votre ex ne recherchait pas une femme c'était un homme aigri ou là elle est dure un homme aigri il cherchait pas une épouse il cherchait chez lui une femme de ménage ou là une esclave une femme une gardienne celle qui allait garder sa maison waouh vous me suivez très bien madame ça dit que il n'avait il n'était pas la recherche d'une épouse parce qu'une épouse on doit l'aimer comme vous disiez tantôt une épouse on doit la chérie surtout quand on a une épouse soumise comme vous dites que vous étiez à l'époque à cette époque vraiment je sais pas ce que lui voulait christine c'est un psychopathe même où là il est dur à la sacré phénomène est du meilleur ou la christine et vous justement vous êtes le fruit de ce type de relation là votre histoire c'est particulier d'ailleurs pas la vôtre directement mais celle de vos parents oui un souvenir cette émission parce que je suis quelques peu concernés d'une manière d'une autre manière d'une autre d'accord de par mes parents d'accord mon papa il a encore envie il a aidé à il a rencontré mon moment à boquito il vendait dans les chaussures plastiques bateaux là à l'époque il quittait banter pour aller vendre à boquito votre papa est de banter dans la région de l'ouest oui et votre maman est de boquito d'accord bongando précisément d'accord c'est comme ça que papa rencontre maman ils tombent amoureux les deux d'ailleurs ils ont les projets de se marier bon vous savez le gars va toujours et la famille de la fille papa était même allé jusqu'au village de maman à boongo quand il rentre chez lui maintenant en parler à sa famille question de concrétiser leur union la famille de papa dit jamais pour pas de croire chez nous on a doté une fille de l'ouest ma maman la vie encore c'est ma maman parce que c'est la maman de mes frères consanguins c'est l'épouse elle a été l'épouse de mon papa d'accord il a épousé on l'a imposé une fille du village il est encore jeune maman était aussi jeune c'est comme ça qu'avait ses dernières il fait quatre enfants maman aussi l'ayant attendu sans le voir s aussi marier d'accord elle a aussi fait quatre enfants avec son frère ambassade c'est comme ça que des années plus tard il se retrouve alors qu'il se retrouve tac l'amour la recommence retourné rené dans chacun d'entre eux à le passé d'accord papa donne l'argent à maman de démarrer le divorce lui-même divorce de sa soeur d'amique et c'est comme ça qu'ils se mettent ensemble et je suis le premier fruit de cette union de cette réconciliation donc finalement malgré le fait que les parents aient arrangé le mariage de votre papa il n'a pas trouvé son bonheur et votre maman aussi qui avait perdu l'amour de sa vie n'était pas véritablement heureuse avec cet homme jusqu'au jour où ils se sont rencontrés et que voilà c'est l'amour les a séparés parce que votre maman est décidée aujourd'hui elle est décidée d'accord papa est là bon j'avais même cru un instant que quand maman est décédé il va rentrer chez l'hiver rentré chez l'autre non c'est pas l'honneur il honore peut-être la mémoire de votre mère oui j'ai le petit mais parfois souvent d'accord merci à vous mesdames je vous propose d'observer une courte pause on va suivre ce vox pop la tournée ici même dans la ville de douala par françois d'icoumé écoutez attentivement quant à vous qui nous regardez n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages réactions et autres vous savez comment on fait pour nous joindre allez sur facebook la page officielle équinox tv la page officielle de l'émission en paroles de femmes et tv également allez-y aussi sur le forum ami qui en paroles de femmes également c'est une ligne officielle il ya plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre envoie également des choses mais ces services sms on va les lire dans un court instant merci parce que l'homme au village il peut se dérouler pour aller au champ il faut aller au champ et découper la planter ici au village la vie est facile parce que si tu as l'argent pour acheter au croissant tu as ton et plantain derrière je coupe ton planter et tu as bien mangé or l'homme de la ville je peux t'excuser l'homme de la ville parce que les hommes de la ville aiment trop la vie les hommes de la ville dans les sénat dans les paroles mon avantage avec l'homme du village c'est que nous avons le